Bonjour, je suis Catherine Bertini. Chacun d'entre vous se doit définir ce qui est important pour nous deux, quel est le monde que nous voulons connaître pour nous, pour nos enfants, pour nos nièces, nos neveux, nos grands-enfants. Et nous travaillons de juste à notre façon pour continuer. Nous devons prendre des opportunités pour améliorer où nous souvions, quelle que soit l'organisation, où nous trouvions la communauté, où nous vivions, ou l'endroit où nous nous présentions. Il nous faut rejoindre et pour dire, je suis ici pour vous aider et je ferai une différence. Chacun d'entre nous devrait être catalysatrice du champ. Les administrateurs sont importants catalysateurs du champ. Chacun d'entre nous peut faire la différence. Parfois, il est difficile, surtout s'il y a peu de femmes sur le champ. C'est difficile pour les femmes et franchement, c'est difficile aussi pour les hommes parce qu'ils n'ont pas la diversité suffisante dans leurs propres équipes. Et pour arriver aux jeunes femmes scientifiques, pour que chaque laboratoire soit un laboratoire de la diversité, diversité en termes de contenir des hommes et des femmes, des personnes de différentes nationalités. Parce que nous pensons tous différemment et nous sommes plus forts. Si nous nous faisons tous ensemble et si nous sommes tous pour une seule mentalité ou une seule attitude, nous pouvons changer et nous devons être ouverts au changement et nous devons appuyer beaucoup d'autres pour qu'ils nous aident à promouvoir et instituer ce changement. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, où que vous vous trouviez. Bienvenue à ce webinaire des catalysatrices du changement. En ce sens, nous sommes en train d'organiser des réunions par l'intermédiaire de la série de leaders femmes parce que nous avons besoin de plus de leaders au sein de notre institution. Nous sommes une organisation qui est engagée pour freiner l'organisation qui n'aurait lieu que depuis le bureau. Il nous faut une organisation qui se trouve partout. Nous avons, c'est d'être inclusif et ceci fait partie d'autres nouveaux logos du CIMIT où vous trouverez un logo plein de couleurs et chaque couleur représente une personne individuellement. Donc, arriver à atteindre le but d'une meilleure représentation de genre et d'équilibre dans la science implique donner un plus grand nombre d'opportunités aux femmes leaders pour leur apporter de l'aide pour leurs décisions et dans leur histoire personnelle. Donc, nous parlerons des femmes qui se trouvent partout, qui déploient toutes les fonctions. Nous verrons des femmes de la campagne, d'autres qui déploient différentes sortes de leadership parce que le leadership peut être très varié. Donc, c'est aujourd'hui pour moi un honneur et je ressens un sentiment d'humilité en vous présentant cela parce que je vais vous présenter aujourd'hui une des personnes que j'admire profondément pour ce qu'elles ont fait, pour ce qu'elles représentent et ce qu'elles sont. Mesdames et messieurs, c'est l'honneur de vous présenter Catherine Bertini qui est une leader qui a beaucoup de succès dans une défendeuresse des femmes. Elle a amélioré l'efficacité et l'opération des organisations pour assister les pauvres et les affamés. Elle a gagné le prix mondial de l'alimentation en 2003 pour son travail dans le programme mondial pour l'alimentation au sein des Nations Unies. Elle a dirigé pendant dix ans l'impact massif qui est toujours présent encore aujourd'hui et qui a servi de catalysatrice pour plusieurs personnes dans le monde et d'organisations dans le monde. Les États-Unis ont créé des programmes pour les femmes qui donnent, qui allaitent et elles ont été, quelles sont les possibilités de formation pour les femmes les plus pauvres. Donc, je nous remercie énormément de ta présence aujourd'hui et merci à tous ceux qui nous écoutent par Zoom et par les différents canaux par lesquels nous faisons connaître ce contenu. Vous apprendrez beaucoup de la leadership de Catherine. Catherine, je te donne la parole. Merci, directeur général, merci directeur général, merci de cette aimable présentation. Donc, je veux remercier Simi d'organiser ce programme parce que je comprends qu'il s'agit d'une série de programmes qui ont un grand intérêt, qui posent de grands défis. Et j'espère que celui d'aujourd'hui vous semblera tout aussi intéressant. Il me fait grand plaisir de répondre à vos questions plus loin. Il me fera grand plaisir d'y répondre. Permettez-moi de commencer. Donc, nous les filles, on peut faire n'importe quoi. On peut tout faire. Toutes celles qui ont été des petites filles, toutes celles qui nous écoutent, sont en mesure de faire n'importe quoi. Je vous parlerai de ma propre histoire. Oui. À mon époque, nous, les femmes, nous portions des jupes quand nous allions en bicyclette. Vous me voyez ici à New York. De cette façon, nous nous assourdions d'avoir tout ce qu'il nous fallait, de recevoir une bonne éducation tous les jours. Et à cette époque, il y avait des rôles qu'on attendait de jouer, soit professeure, soit secrétaire, soit infirmière. Et c'était là les principales carrières qu'on attendait, qu'on prétendait nous offrir. Sur cette image, vous pouvez voir que c'est la jeune, la petite fille, la troisième de gauche à droite. Je suis à genoux et c'est parce que j'adore la musique. J'écoutais la musique et pendant, je prétendais être professeure de musique. Y compris, je suis allée au cours pré-universitaire où assistent les meilleurs élèves en musique, où l'on joue dans des concerts. J'ai participé à un concert de violon et joué dans un concert dans une orchestre. À une orchestre, j'ai joué la clarinette. J'adorais la musique. J'ai reçu l'influence d'un grand nombre de personnes et toutes ces personnes que vous voyez ici et énumérées sur le diapo. Mais parfois, nous ne rendons pas à quel point nous sommes influencés par quelqu'un, mais on se rencontre plus loin. Et un livre a eu une très grande influence sur moi, sur Elisabeth Blackwell, qui a été la première femme médecin aux États-Unis. Lorsque j'ai connu son histoire sur un livre pour les enfants, consacré aux enfants, là, j'ai compris que les femmes, nous pouvons faire n'importe quoi. Mais pour ce faire, il nous allait falloir travailler beaucoup plus fort. Mon père m'a présenté un livre classique des philosophes et quelqu'un qui m'a semblé énormément, énormément, était le philosophe britannique Edmund Burke. Je l'ai trouvé captivant et après avoir lu son sujet, il disait que tout ce qu'il faut, qu'il est nécessaire pour conquérir le monde et que les bonnes personnes s'abstiennent d'intervenir. Ça, ça m'a surpris énormément. Ça a eu un énorme impact sur moi. Donc, j'ai été éduquée dans la religion catholique et ceux-ci, là, on m'a inculqué qu'il fallait aider les autres. Et je me rends compte qu'il fallait faire quelque chose pour ceux qui ont les moins, pour les moins nantis. Lorsque tu fais quelque chose pour les moins nantis, c'est pour moi que tu le feras. Voilà ce que Jésus avait dit. Lorsque nous allions dans un voisinage et nous y voyions des personnes, des miséreux qui recherchaient la meilleure manière de survivre, on nous disait qu'il fallait les aider. Et j'ai donc travaillé pour des femmes qui avaient un très grand nombre d'enfants sans travail et sans opportunité. Donc, j'ai eu deux tantes qui ont été infirmières. Elles ont pris leur cours à l'époque 50. C'était quelque chose d'exceptionnel. L'une a été colonel de la force aérienne. Et là, vraiment, elle a représenté pour moi un modèle à suivre. Et finalement, mon père. Mon père qui a eu une énorme influence sur moi et qui me demandait ce que j'avais appris à l'école. Eh bien, avec... Dans mon adolescence, j'ai commencé à prendre la politique. Vous me voyez ici en train de saluer, à l'âge de 16 ans, le gouverneur de mon État. J'ai décidé que la politique est une voie très intéressante. Et vous voyez comment elles sont habillées, les jeunes filles à l'arrière de la photo. Je me suis rendue compte que je voulais me consacrer à la politique, au gouvernement, parce que je me suis rendue compte que depuis le gouvernement, je pourrais faire une différence. Je voulais être là-bas parce que c'était là un endroit où je pourrais me trouver, où je pourrais changer les choses. Et si un gouvernement a des gens honnêtes et des gens qui aiment pour qui les autres importent, nous pouvons faire en sorte que le gouvernement tout fonctionne, mais il faut le mieux possible pour tout le monde. Voici mon CV. Je suis en train de la politique. Ensuite, j'ai passé des affaires publiques corporatives. Je voulais continuer d'entrer au gouvernement, mais après passer cinq ans en politique, en politique des partis, soit politique appartenant à un groupe de femmes, j'ai participé avec les partis, mais la politique n'était pas suffisante. Je crois que le gouvernement, à ce moment-là, ne pouvait plus rien m'offrir d'autre. Donc, pour arriver à atteindre mon but, j'ai cru comprendre qu'il fallait être embauché dans des affaires publiques d'une compagnie quelconque. Voilà donc ce que j'ai fait. Donc, je représentais les relations publiques, les relations communautaires, les relations internationales. J'ai consacré 15 ans aux affaires publiques corporatifs. J'ai appris sur l'organisation en financement, questions financières, ressources humaines. Alors là, j'ai pensé que je pouvais retourner au gouvernement. Donc, j'ai allé à la Maison-Blanche et quelqu'un m'avait dit qu'on m'a demandé ce que je voulais faire et je leur ai dit que je voulais travailler en matière de sciences sociales et en service. Donc, j'ai fini de diriger le programme national du bien-être, consacré surtout aux mères célibataires avec des petits-enfants, des enfants en bas âge. Donc, j'ai passé à la suivante, j'étais directrice du programme d'assistance alimentaire à l'échelle, au niveau national. J'avais des antécédents de travailler dans des programmes de bien-être et c'était là une condition pour pouvoir travailler au programme national d'assistance alimentaire. C'est un programme qui inclut des aliments pour les femmes, pour les fillettes, les déjeuners, la fourniture de refuge pour les désemparés. Donc, ensuite, le gouvernement des États-Unis m'a recommandé pour devenir directrice du programme national d'alimentation, pour l'alimentation, pour être à l'échelle mondiale. Ce que j'avais fait au niveau national, tentant de gérer un programme qui permettrait d'améliorer le programme en tant que directrice générale. Lorsque j'ai travaillé au département de l'agriculture des États-Unis, donc je m'occupais de la distribution des coupons pour aliments dans le programme pour les consacrer aux aliments, j'ai effectué changements au programme mondial d'alimentation. Ce ne signifie pas que nous avions effectué tous les changements qu'il y avait à effectuer, mais mon prédécesseur avait fait un grand nombre de changements. Pendant dix ans, il a fait en sorte que le programme d'alimentation fût divisé, s'est séparé côté organisation d'autres pour pouvoir prendre leurs propres décisions. Ceci m'a permis d'arriver en 1992 à un moment où le monde était en train de changer et ceci nous a permis de modifier le mondial pour l'alimentation d'une façon spectaculaire pour pouvoir atteindre les objectifs que nous nous étions fixés. Donc, ensuite, j'ai travaillé en tant qu'administratrice mondiale aux Nations Unies, au secteur national d'administration aux États-Unis et j'ai ensuite été professeure à l'école de post-degré et membre du conseil de coopératif et conseillère politique de sécurité alimentaire et toujours en défense des femmes et des jeunes filles. Certaines des choses que j'ai apprises et que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui sont les suivantes. L'une d'entre elles est qu'il faut trouver, rechercher des opportunités pour démontrer où nous sommes excellents, où on travaille, nous avons la possibilité d'accéder à l'excellence. Il y a plusieurs façons de s'assurer, de démontrer tout cet état de choses. Il faut savoir à quoi nous, pourquoi, lorsqu'on dit que lorsque nous faisons bien, on travaille, les gens se rendent compte de ce que nous pouvons faire. Il faut travailler pour créer des relations, pour tisser des réseaux, entrer en relation avec d'autres collègues. Lorsque j'ai vu mon travail, dans mon premier travail de relations publiques, j'ai observé que dans l'un des congrès, un homme disait à l'autre, j'ai un poste de relations publiques, je ne sais pas qui pourrait occuper ce poste, Catherine Bertini pourrait être une bonne candidate. Je me suis dit, oui, bien sûr, j'aimerais bien travailler à ce poste. Et ça a marché. Une autre recommandation, il faut surprendre les gens qui nous sous-estiment. Ils ne savent peut-être pas qui nous sommes, peut-être le savent-ils, nous ne savons pas. Et quelqu'un m'a dit, ne t'inquiète pas si quelqu'un te sous-estime, parce qu'alors c'est beaucoup plus facile de les surprendre. Donc, on peut surprendre les gens et il est passible de le faire. Ainsi, nous pouvons les surprendre plus fréquemment que nous, nous pourrions ne l'imaginer. C'est une façon de ressortir. Il faut plutôt que travailler pour changer, il faut travailler pour changer ce qui a besoin de changement. Il faut vivre dans le monde où nous trouvons, mais il faut voir ce qu'il faut changer et continuer de travailler pour effectuer les changements nécessaires, décider quelles sont les priorités pour le changement et quels sont les changements critiques à effectuer. Dans le monde des affaires, il faut comprendre quelle est la tolérance, notre propre ton tolérance vis-à-vis les stupidités et les sottises et quel est le niveau organisationnel. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous avons tous une certaine tolérance vis-à-vis les idioties que nous sommes capables de gérer. « Bon, je ferai ce genre de recherche et tout va bien se passer. » Et puis là, quelqu'un nous dit qu'en plus de cette recherche, il faut que tu assistes à telle ou telle réunion, faire un autre travail d'administration. Enfin, des choses qui nous distraient de notre travail principal, mais tout ceci fait partie de la bureaucratie. C'est inévitable. Donc, c'est une caractéristique de toutes les bureaucraties au monde. Chacune d'entre nous a son propre niveau de tolérance pour cela. Il y en a qui n'ont aucune tolérance en ce sens. Il y en a qui sont incapables de faire autre chose que leur travail principal, comme par exemple les musiciens, les photographes, les artistes se consacrent à leur vocation et parfois il leur est nécessaire de faire des travaux bureaucratiques. Donc, il faut se montrer tolérant en ce sens. Parfois, il y a des organisations pour lesquelles la bureaucratie devient un fardeau énorme. Donc, il est important de connaître, notre niveau de tolérance doit être inférieur à celui de l'organisation où nous travaillons. Et voilà comment nous effectuons le changement. Pardon, il faut développer des tolérances qui soient supérieures à celui de tolérance de l'organisation. Pardon, je m'étais trompée. Il y a des choses que, décidément, il est impossible de changer. Donc, abandonnez le travail si ceci a un impact sur votre santé physique. C'est que voilà quelque chose qui m'est arrivé dans l'un des travaux que j'ai eus. On arrive à la maison et on se sent mal. On a mal aux ventes, on ne peut pas bien, on dort mal. Ce signifie que le travail a cessé d'être tolérable. S'ils ne peuvent pas changer ce que vous êtes en train de faire, il faut laisser ce travail, il faut démissionner. Agissez conformément à vos principes. Vous devez savoir ce qui est absolument critique pour vous et vous travaillez conformément à nos propres principes. Il faut écouter un très grand nombre d'autres personnes, en particulier des personnes qui ont d'autres divisions, d'autres opinions, différentes expériences. Non seulement nous n'avons pas toujours raison et nous n'avons pas toujours l'information qu'il nous faut. Donc, il est important d'écouter d'autres personnes, des personnes qui effectuent d'autres travaux, d'autres tâches. Si, par exemple, si vous travaillez sur une culture, par exemple, de blé, qui sera le miracle au nouveau monde en raison de capacités de croissance et que nous êtes en train de mettre à l'épreuve avec les personnes qui s'en serviront, et bien, nous avons déjà remporté un grand nombre de victoires avec ces produits merveilleux. Mais lorsque ceci arrive aux usagers, il se trouve que personne n'avait pensé, ne s'était demandé si ces gens étaient en mesure d'accepter le produit ou si le produit leur plaisait. Il faut savoir ça d'avance, il faut consulter. Le leadership, de toute façon, implique écouter et aussi donner le bon exemple. Donc, il nous faut avancer. On ne peut pas simplement nous asseoir dans un bureau pour faire le leader. Il faut faire du leadership, mais aussi fournir une direction tactique à l'organisation pour que les choses puissent fonctionner correctement. Donc, il faut se concentrer sur avancer, avancer parce que sinon, nous n'atteindrons jamais notre objectif. Donc, quelque chose qui caractérise les soldats, mais les bons leaders sont courageux. Ce signifie qu'il faut prendre des décisions difficiles et faire des choses qui, apparemment, sont impossibles. C'est être courageux, être suffisamment généreux pour s'approcher des gens, à d'autres personnes, pour effectuer le changement nécessaire. Le courage est quelque chose de très important. Le leadership et le courage devraient aller la main dans la main. La diversité assure des résultats plus robustes. Nous nous faisons asseoir à des personnes que nous considérons égales à nous. Il faut rechercher la diversité, pas seulement ceux qui sont d'accord avec nous ou ceux qui nous ressemblent. Souvent, dans certaines organisations, il se trouve des hommes qui nous engagent des personnes avec qui ils sont plus à l'aise parce que ce sont d'autres hommes, mais il aurait nécessaire pour eux d'embaucher plus de femmes. Nous nous demandons comment faire en sorte qu'une organisation soit vraiment diversifiée. Sûrement, vous avez sûrement pensé que vous êtes la seule femme assise autour d'une table. Et quand il y a des femmes dans ce table, nous pouvons être certains que cette table sera plus productive et il y aura toujours le plus de force à toutes les initiatives lorsque diverses personnes avec différentes perspectives y participent. Donc, tout ceci signifie qu'il faut avoir des personnes qui ont des opinions différentes. Je crois que c'est là un problème que nous avons ici aux États-Unis. La diversité est également diversité d'opinion. Il faut être ouvert aux différentes différentes. Une autre chose que j'ai apprise est que nous travaillons tous différemment, chacun d'entre nous. Il y a des personnes extrêmement actives qui se mettent à travailler immédiatement et il y en a d'autres qui ont de mettre longtemps à digérer les choses avant de commencer à travailler. Donc, il nous faut respecter la façon de travailler de chacun et de chacune. Voilà comment les femmes peuvent reprendre un rôle prépondérant de leadership. Les bons leaders ne réventent pas le fil noir. Ils ne réventent rien. Ils doivent savoir apprécier ce qui a été fait, savoir ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Donc, c'est quelque chose que nous avons cependant très longtemps et qui est toujours valide et qu'il faut se préparer au prochain emploi qui sera le nôtre. Il y a des personnes qui ne se rendent pas compte de ça. Ils croient à quelqu'un qui occupe un poste un peu plus haut que le leur et nous pensons, bien sûr, quelle est l'apparence de cette personne, comment se comporte-t-elle, mais bien sûr qu'elle se comporte d'une façon différente pour toutes sortes de raisons. Mais là, il faut tenter de se comporter de la même façon. Par exemple, parfois, il est nécessaire de mettre un tailleur pour être habillé conformément au poste ou le prochain poste que nous prétendons occuper. Il faut faire ce qui est correct de faire, même si ce n'est pas toujours facile. Si ceci finit par être une décision que je m'étais dit que, lorsque nous trompons, peu importe, parce que nous avons fait ce qui est correct, il faut toujours pouvoir dire, après avoir agi, j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai élaboré ce travail sur le leadership du changement dans les organisations des Nations Unies. Ceci s'adresse aux leaders des Nations Unies et il y a des choses qui ont un grand intérêt, à mon avis. Revenons à ma carrière que nous attendions de nous. J'ai été professeure, je suis professeure émérite. J'ai donné des cours d'administration publique et affaires internationales à l'Université de Michigan et à l'Université de Syracuse. J'ai été secrétaire, secrétaire assistante pour le dépendatement de l'agriculture aux États-Unis dans le domaine des services et j'ai été sous... Ceci, pour moi, la réussite la plus importante et que je suis si fière de partager avec vous est ce que M. Pollock m'a donné le prix mondial en 2003 d'administration. Donc, ceci a été pour moi un énorme honneur d'avoir reçu un prix mondial pour l'alimentation, mais l'avoir reçu de la main du professeur Norman Pollock. À gauche, vous avez M. Pollock, vous avez le ministre à l'Agriculture et l'administrateur du département et derrière du monsieur qui est à droite, nous avons ici le gouverneur et les autres personnes sont des sénateurs pour les États-Unis, sénateurs républicains et un sénateur démocrate, George McGovern. Voilà l'une de mes photos préférées et je crois que c'est le résumé de certaines des choses que je suis fière d'avoir faites, d'avoir effectué. Merci. Merci, Catherine. Ça a été une intervention, une conversation très riche et oui, nous avons reçu un grand nombre de tes questions et nous espérons avoir le temps d'y répondre à toutes. Bonjour, je suis Nathalia Palacios, je suis membre du groupe des femmes de CIMIT. C'est pour moi un grand honneur d'apprendre de Catherine et de connaître son expérience. Les apports de Catherine ont été instrumentaux dans la sécurité alimentaire, nutrition et égalité des genres. Elle a travaillé dans les fonctions cruciales qui sont occupées par les femmes d'alimentation dans les communautés et tout ceci coïncide avec la mission de CIMIT et harmonise avec ma passion personnelle. Donc, je suis donc très fière et tout en même temps, je me sens aussi très humble de converser avec toi, Catherine. Il y a plusieurs années que tu as reçu le prix mondial pour l'alimentation, comme nous le voyons sur la photographie, par l'émisible du leadership transformateur des programmes mondiaux d'alimentation et l'impact positif sur les femmes que tu as exercées. Pourrais-tu nous dire quels sont les aspects clés de ce leadership transformateur et quelles ont été les situations les plus défiantes que vous avez connues au cours de ce voyage? Merci de la présence. Il y a une question clé ici. Nous avons dû changer pratiquement tout le programme mondial pour l'alimentation, tout le programme mondial pour l'alimentation, parce que ce programme avait été comme un espèce de comité. nous avons dû créer un nouveau système, un nouveau budget qui était supérieur au précédent. Nous n'avions pas de directeur général des finances et il a fallu assigner quelqu'un à ce poste. Nous avons dû embaucher un plus grand nombre de femmes. Nous n'avions que 17 % de femmes professionnelles. Lorsque j'ai demandé pourquoi, les directeurs m'ont répondu que c'était parce que le programme mondial pour l'alimentation était une affaire de... On ne concernait que les hommes. Comment ça? Les hommes... Mais oui, parce que nous s'occupons des avions, des hélicoptères, des bateaux, tout ça. Les femmes ne s'occupent pas de cela. Alors là, je lui ai dit, nous allons trouver des femmes qui sont capables de le faire et qui le feront de façon satisfaisante. L'une des premières femmes auxquelles j'ai embauché était la directrice générale de logistique. Et je ne sais pas si quelles d'entre vous ici sachent en quoi consiste ce travail. Donc, voilà. Si c'était le travail logistique le plus compliqué du programme mondial pour l'alimentation, et quand j'ai abandonné le programme, il y avait déjà un 39 % de femmes dans notre équipe. Et les directeurs, il y avait 22... Parmi les directeurs, il y avait 22 directrices. Il y a eu bien des choses à faire, mais l'une des premières que nous avons décidées de mettre en oeuvre a été... Mais enfin, avant de tenter d'améliorer les choses, il faut voir quel est l'objectif, quelle est la mesure stratégique. Nous parlions d'aliments. Alors, nous nous disons, finalement, croyez-le ou non, à ce moment-là, il n'y avait qu'une seule autre agence, les Nations unies, qui avait une déclaration sur ce point. Donc, nous avons mis à point au point notre mission, qui était combattre la faim, et nous avions des éléments qui nous devions assurer que les gens consomment les aliments appropriés au moment approprié. Nous avons dit, bon, les femmes sont à la maison, ce sont elles qui font la cuisine, les mères, les grands-mères, les filles. Ils devaient chercher la façon de nous allier aux femmes, et ceci est devenu une partie très importante de notre travail. Donc, comme partie de notre mission, nous nous sommes rendus compte qu'il nous fallait écouter, entendre la voix de celle qui prépare les aliments. Nous avons commis des erreurs, bien sûr, au début. Ce sont là certaines choses que nous avons dû faire, et nous avons dû rechercher la façon d'y parvenir. Excellent, Catherine. C'est surprendre de voir comme parfois nous sommes si déliés de tout le reste. Nous parlons d'agriculture, des divisions, mais si nous oublions la partie intermédiaire qui est la préparation et le processing des aliments, c'est là où les femmes jouent un rôle très important. Catherine, tu as établi la fondation d'éducation Catherine Bertini. Je m'imagine qu'il y a un très grand nombre d'histoires dont tu es fière de nous raconter dans le cadre des activités de cette coopération. Pourquoi? Explique-nous ce que tu vas léguer au monde, quel est l'héritage que tu nous donnes, comment les femmes que tu assistes à ce séminaire que tu diriges peuvent amplifier cette labeur si importante. C'est une question très ample, très vaste. quand j'ai discuté le programme mondial pour l'alimentation, j'étais à la maison et je me disais la réponse au problème des programmes du monde est l'éducation des fillettes et des jeunes filles. Bon, donc, je pensais, je ne crois pas que nous puissions apporter solution aux tout problèmes du développement du monde par leur intermédiaire, mais lorsque nous éduquons les fillettes, nos filles, jeunes filles, il y a un très grand nombre d'indicateurs positifs au sein de la société, mais en général, il y a des pays où il y a plus grand nombre de femmes éduquées et ils atteignent plus facilement les objectifs de développement du millénaire et les familles pourront être en meilleure position lorsque les femmes et les jeunes filles seront éduquées et pourront obtenir de meilleurs travaux. mais ça les va au-delà de l'emploi. Pensez aux femmes qui pratiquent l'agriculture dans le monde. S'elles ne savent pas lire, elles ne peuvent pas voir, lire les instructions sur le paquet des graines, les directives sur comment semer, sur comment récolter, etc. Donc, on fait des enquêtes très importantes des recherches concernant l'éducation des femmes, concernant la nutrition et voilà, nous savons pourquoi les femmes éduquées sont infiniment plus productives. Les femmes avec éducation sont en meilleur état de santé et savent quoi faire durant la grossesse, quelles sont les nécessités des bébés, les taux de mortalité infantile chutent. Les femmes éduquées savent quelles doivent envoyer leurs enfants à l'école et il est très important de compter sur les deux femmes et des jeunes filles avec une éducation suffisante. Donc, je me souviens que lorsque au Nigeria, il y a eu une invasion, a eu lieu une invasion et des fillettes ont été séquestrées et nous avons envoyé des financements aux écoles pour soutenir les femmes qui avaient connu cette terrible expérience. Nous avons fondé une école au Guatemala pour les fillettes et nous leur enseignons un métier pour de sorte qu'elles puissent apprendre à faire différentes choses pour gagner leur vie, donc pour qu'elles aient de meilleurs emplois à l'avenir. Au Yémen, nous avons soutenu une école de bienfaisance, une école pour la bienfaisance. Donc, dans certaines de ces écoles, il y avait de grands de grands manquements et voilà pourquoi il était nécessaire de soutenir ces écoles. À une occasion, nous avons soutenu notre école exclusivement pour les fillettes, pour les jeunes filles, mais que pouvons-nous toutes et tous faire? Nous nous pouvons nous rapprocher des fillettes de la communauté où nous nous trouvons et une fois lors d'un discours qui s'adressait à des jeunes filles au cours secondaire, je leur ai parlé et nous pouvons rejoindre les jeunes filles pour parler de travail que vous déployez aussi, mais en quoi consiste votre travail, quels sont les objectifs que vous recherchez et quelles sont les opportunités qui sont les nôtres. Voilà, voilà une chose que nous pouvons faire, par exemple. En Afrique, il y a un programme intitulé Femmes africaines impliquées dans la recherche et le développement, dans des programmes de recherche et le développement, quelque chose du genre. C'est là un programme pour soutenir les jeunes filles pour qu'elles puissent obtenir un doctorat en Afrique, en Afrique. Mais pour ce faire, elles doivent accepter d'être les mentors d'autres jeunes filles. Elles doivent accepter de prendre la direction d'autres jeunes filles, par exemple, celles qui sont au niveau de licence et pourraient devenir leurs mentors. Il est important de trouver des jeunes filles de n'importe quel âge qui soient disposées à rendre ce service. Merci, Catherine. Ce sont là des histoires qui sont source d'inspiration et il nous faut voir qu'elles ont des opportunités pour nous toutes de laisser un héritage de quelque chose au monde. Lorsque nous consacrons nos temps à l'éducation, la préparation des femmes, nous contribuons au développement et l'amélioration du monde en général. Et ceci est merveilleux. Nous apprenons beaucoup de nos erreurs. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une erreur que tu aurais représentée pour toi, l'opportunité pour apprendre une leçon de la vie? J'ai commis plein d'erreurs. Je pense que Ken nous a donné une leçon de vie. J'ai suivi une carrière dont je suis reconnaissante. J'ai eu beaucoup de chance. Je ne sais pas si c'était une erreur, mais il y a quelque chose qui m'a manqué. Par exemple, dis-nous, dis-nous, dis-nous de quoi s'agit. J'ai été n'a pas pas suivi un cours, un doctorat, n'a pas suivi un doctorat. Après un doctorat, il y en a qui prennent un doctorat parce qu'ils ont été très dans la science dans leur domaine de travail. Et ceci est nécessaire à plusieurs points de vue, mais aussi dans le monde des administrateurs et administratistes de haut niveau. si j'avais souhaité faire quelque chose d'aller plus loin d'être directrice d'une université ou d'une fondation quelconque, il aurait été très important pour moi, très utile de posséder un doctorat. Je ne sais pas si j'aurais été en mesure de le faire parce que je ne crois vraiment pas avoir eu le temps de le faire, mais je vois les femmes qui souhaitent prendre un doctorat, une maîtrise et si c'est quelque chose qu'ils souhaitent faire, tentez de vous prendre le temps nécessaire pour y procéder, pour ceci vous aidera côté intellectuel et aussi pour votre développement professionnel. Merci. Dans l'évolution des patterns de leadership, nous avons passé des modèles autoritaires, hiérarchiques à d'autres styles qui soulignent plus l'empowerment et l'inclusion. Donc, il est important d'écouter les principes de respect et les principes de civilisme. Qu'est-ce que nous suggères-tu pour arriver à cet équilibre affectif entre la rébellion et la productivité? Je crois que nous avons besoin de beaucoup de feedback et de dialogue. La rébellion fait partie de la démocratie, donc nous tentons d'être rebelles pour des raisons politiques, nous voulons être rebelles, nous montrer rebelles en tout cas. Et voilà où l'on pourrait prendre une position et arriver à convaincre d'autres personnes de nous soutenir. Il est parfois important de se rebeller. On ne peut pas tout simplement se rester les bras croisés et dire j'espérons que les autorités feront quelque chose en ce sens, mais il faut nous dire je crois qu'il faut tenter de changer les choses, de mettre la main à l'œuvre. La bureaucratie parfois nécessite ce genre d'initiative. La bureaucratie a besoin de ces rebelles. Dans le livre de leadership de mon autorat, j'ai inclus des graphiques qui m'ont été fournis par quelqu'un qui a créé une stratégie organisationnelle très intéressante. Cette personne soutient que les organisations sur le premier graphique affichent une courbe qui monte et qui descend. D'un côté, l'organisation naît, commence à croître, se développe et finalement, ensuite, après avoir atteint la cime de son développement, cette organisation est arrivée à un stade de maturité. Mais ces penseurs croient que l'organisation lorsqu'arrive ce niveau de maturité, personne ne nous dit à quel niveau nous nous trouvons, où nous sommes arrivés. mais là, lorsqu'on arrive à la partie la plus élevée, c'est que l'organisation a atteint son stade de maturité. Si quelqu'un est très intelligent, il est évitable que l'organisation commence à descendre si on ne pense pas suffisamment à d'autres alternatives, si on ne pense pas dans d'autres contextes. cette organisation inévitablement commencera à décliner. Si l'on ne se rend pas compte de cela, l'organisation continuera de décliner. Mais par contre, si l'on s'en rend compte, on pourra faire quelque chose pour reprendre le regret. Merci de l'importance de la conscience de soi-même et de l'importance de se sentir heureuse, de se sentir en bonne santé lorsque nous travaillons. Donc, on peut recommencer la reconnaissance des soins de soi-même pour maintenir l'enthousiasme et les cimes de soi pour atteindre nos buts dans la vie. Quelles sont les ressources et les stratégies qui ont semblé les plus importantes dans ce domaine? J'ai tenté de me faire des amis dans le cadre du travail. J'ai tenté d'avoir des amis hors du travail, des amis avec qui je pourrais converser sur ce point et sans qu'ils forcément fassent la même chose que moi pour établir ce genre de relation est quelque chose de très important. Le problème de l'équilibre entre le travail et le personnel est très important. Il y a des personnes qui s'enterrent, qui se consacrent à 100 % à leur travail, qui ne se rossent pas suffisamment, ils n'ont pas le repos intellectuel suffisant pour avoir une performance optimale dans leur travail et l'équilibre avec la famille est quelque chose, un défi énorme à relever, quelque chose de difficile et ceci est également très important. Très important et difficile. Merci, Catherine. Isabelle, je te donne la parole. Je donne la parole à Isabelle qui nous posera une question. Merci, Catherine. Nous remercions cette intervention et ses apports. Nous vous remercions à Catherine Bertini et Nathalia Palacios de cette conversation qui nous semble si intéressante. Passons le microphone au public. Vous pouvez lever la main et écouter votre microphone si vous voulez faire une question ou nous envoyer par le chat. Vous pouvez nous envoyer les questions que vous aurez à nous poser ou par la plateforme Slido ou encore le chat et là pour ça aussi. nous avons une question qui nous a été posée par Slido. Comment lutter pour le changement et tu as la résistance mais en même temps tu respectes les autres opinions et tu tentes d'être convaincante? Très bonne question. Il est important d'avoir une très bonne justification pour ce que l'on fait. Il faut savoir justifier, avoir des raisons suffisantes pour tout justifier. Il est utile de convaincre les gens de cette justification de ce qu'on fait lorsque nous en sommes vraiment convaincus. Si vous êtes d'accord avec la subjectivité de notre justification, ce que nous prétendons, recherchons alors est d'arriver à atteindre les objectifs que nous faisons comprendre le côté subjectif. ne s'agit pas de dire qu'il faut embaucher le plus grand nombre de femmes. On pourrait répondre à qui on s'en fout mais on pourrait leur dire que cette mission est pour être en contact avec les femmes et nous vous allier avec ceux qui préparent les aliments, les repas. Nous avons besoin de plus grand nombre de femmes donc c'est notre personnel puisqu'il est entre relations avec les femmes avec lesquelles nous doutons vont travailler. De cette façon, on a compris la raison pour laquelle nous prétendions embaucher un plus grand nombre de femmes. Donc, une autre question par Slido. Au CIMIT, nous faisons tous de grands efforts pour améliorer l'inclusion. Nous sommes en train de travailler des erreurs qui ont été commises dans le passé. Quelles recommandations pourrais-tu nous faire sur ce point? Je crois que tout d'abord, il nous faut comprendre ce que signifie l'inclusion. Ceci probablement implique un dialogue très actif, mais avant tout, être d'accord sur ce que signifie l'inclusion, si ce signifie un homme et femme, des personnes de différents pays, de différentes tendances intellectuelles, idéologies, etc. Donc, nous devons comprendre ce que signifie l'inclusion et ensuite, voir certains exemples de comment fonctionne l'inclusion au sein de certaines organisations. Je crois que lorsque nous travaillons au sein d'une organisation et diversa un meilleur consensus pour travailler sur comment travaillent les scientifiques, sur comment trouver des points communs, des points d'accord. Ceci peut être difficile lorsqu'il y a un plus grand nombre de femmes que de femmes qui font partie du personnel. lorsque c'est par le dialogue que nous pouvons montrer la différence et que nous pouvons démontrer ce qui pourrait arriver dans le cadre d'une organisation plus diverse, c'est alors qu'il est possible de convaincre les gens de cette nécessité. Donc, il faut faire des efforts spéciaux pour tenter de donner aux femmes la formation dont elles ont besoin pour cela. Nous avons eu des scientifiques qui ont travaillé sur la messe, tous des hommes et parfois, ils croient que si nous voulons être diversifiés à la longue, nous allons nous débarrasser des hommes. Ah, mais non, il faut commencer à embaucher les femmes peut-être à différents niveaux pour que l'on voit comment celle-ci peut être intégrée à différents niveaux de l'organisation. Cette question, la prochaine question est liée, elle s'associe à l'intelligence artificielle que nous connaissons dans ce monde qui est en changement rapide, qui est la récultation sur la sécurité alimentaire, la mission des CIMIT. Comment pourrons-nous surmonter ou nous adapter à ces nouvelles technologies? et je crois qu'il nous faut tenter de comprendre l'intelligence artificielle pour pouvoir comprendre l'opportunité qu'elle représente. Nous ne pouvons pas attendre que les femmes des générations précédentes comprennent absolument tout ce qui a trait à leur intelligence artificielle. Il est peut-être un peu tard pour elles. Donc, il faut embaucher au sein des organisations des personnes qui comprennent l'intelligence artificielle, les opportunités qu'elles représentent et nous aider à nous protéger des problèmes qui pourraient comporter leur usage, son usage, pardon. Par exemple, avoir une bonne stratégie de communication est quelque chose que nous n'aurions pas pu obtenir avec le personnel plus âgé. Nous nous sommes parvenus grâce aux jeunes que nous avons embauchés et qui ont obtenu, qui ont pu élaborer une bonne stratégie de communication. Par exemple, dans les bureaux de Corée du Nord, il était très difficile de communiquer et contacter. Nous n'aurions pas pu le faire sans avoir des techniciens beaucoup plus jeunes, connaisseurs des nouvelles technologies qui ont dit comment nous pourrons faire ça, mais bien sûr qu'on peut. donc Sarah a une question à nous poser. Camara, allume ta caméra, ton microphone. Je ne peux pas vraiment mon téléphone, mais mon micro. Mais vous ne perdez rien, vous ne perdez rien, croyez-moi. C'est une excellente intervention et une très jolie, une conversation très agréable. En ce qui concerne maintenant le changement culturel, comment cheminer sur cette voie si compliquée, si tendue pour savoir une culture organisationnelle et la pratique, comment faire une critique de soi? Est-ce qu'il y a une tension entre les personnes qui n'ont pas encore adopté la culture organisationnelle et qu'il faut convaincre d'agir autrement? Comment aborderais-tu cette question? Très bonne question. Je vous répondrai plus loin, mais j'ai quelque chose de plus à dire sur ce point. Quelqu'un m'a dit que le changement culturel est un point très important. Au sein d'une organisation, disons que 30 % des personnes se montrent très enthousiastes pour le changement. D'autres disent, bon, je continuerai les choses de faire tout ce que j'ai toujours fait et le reste, l'autre tiers peuvent être convaincus. Il est possible de les convaincre de la nécessité de changement. il faut penser aux communautés et aux membres de ces communautés que nous prétendons motiver, mais il faut aussi voir qu'il y a plusieurs reparties d'une communauté et d'une organisation. Il y a des personnes qui sont convaincues et qui pourraient être également très utiles pour tenter d'apporter solution aux problèmes qui se présenteraient et qui pourraient apporter quelque chose de plus important que ce que tout simplement montre leur preuve d'enthousiasme pour le changement. Les plus difficiles sont ceux qui ressentent le changement comme un défi à relever et qui tout simplement ne souhaitent rien changer, qu'ils peuvent continuer de faire les choses comme ils l'ont toujours fait. mais je recommanderais consacrer une quantité suffisante de temps à ces personnes pour leur faire connaître ce que des objectifs et pour poursuivre et pour leur faire croire qu'il y ait au moins qu'on soit d'accord sur les objectifs à poursuivre. Mais de là, signaler quels sont les problèmes et comment aborder ces problèmes si ceux-ci peuvent être abordés traditionnellement. pas tous les problèmes ne peuvent être résolus, mais le message pourrait contenir quelque chose associé aux charges de travail avec le budget qui serait capable de les convaincre de la nécessité d'un changement. Et un autre point très important, il faut savoir si les personnes valorisent ce qui a été fait, ce que nous sommes en train de faire. ceci est très utile. Les gens doivent valoriser ce qu'ils font. Merci, Catherine. Merci de cette merveilleuse intervention et d'une présentation qui soulève l'enthousiasme de tout le monde. Je demanderai à Bram Garver de prendre la parole pour clôturer cette séance. Merci, Catherine, d'avoir pris le temps d'alterner avec nous. C'est une intervention source d'inspiration et les commentaires qui vraiment nous poussent à penser et nous font voir que nous avons besoin d'un dialogue plus efficace, de nous écouter les uns les autres, les unes les autres, et de se rendre concernant des buts stratégiques, exercer le leadership par l'exemple. Et j'ai aussi des questions d'entre vous qui m'ont demandé pourquoi tenons-nous cette série d'interventions? Parce que, venons parce que parfois, ceci serait utile avec des intervenants de ce calibre. Parce que nous sommes en train de faire pourquoi organisons-nous cette initiative? Parce qu'il y a bien des histoires, bien des choses dont nous avons beaucoup à apprendre et qui nous font voir qu'il n'est pas nécessaire de faire les choses seules. Nous souhaitons que vous nous écoutiez, que nous faisions vos commentaires et que nous disiez ce que vous pourriez en mesure d'apprendre avec les interventions que nous connaissons. Donc, nous voulons une perspective à 2100. dans cette perspective, il nous faudra connaître toutes les couleurs, toutes les idées existantes pour de notions scientifiques pour un monde dans la sécurité alimentaire. Cela dit, je vous remercie d'avoir pris part à cette séance de catalysatrice pour le changement et nous verrons qui sera notre prochain invité. Nous devrons savoir prochainement. Je suis la présidente du conseil du système CGEA. Je pratique l'agriculture au Zimbabwe. Je suis maire de trois adultes et aussi scientifiques. Ce qui me plaît le plus, qui est le plus d'enthousiasme de mon travail, c'est travailler avec les agriculteurs et être dans ma ferme pour semer des graines, les voir grandir, recevoir les petits de mon bétail et rester en contact avec la TUR en plein air et pour me servant de technologie moderne pour améliorer l'agriculture et nous assurer de sauvegarder l'environnement. Voilà ce qui me rend heureux. Pour moi, le leadership consiste à faire ce que toi-même ne puisses pas faire. Donc, les personnes qui sont pour moi source d'inspiration sont, grâce à Michelle et maman Mary Robinson, présidente de l'organisation Mary Robinson. Ce sont des personnes toutes simples, travailleuses, qui savent se connecter avec tous les niveaux et ce qui est le plus important est qu'elles le donnent. Ils en font le cadeau à d'autres femmes. Elles sont mentors d'autres femmes et d'autres jeunes filles. L'un des obstacles que j'ai fait face sont les préjugés qui sont associés à ces trois choses. Les femmes ont besoin d'une femme pour leur position de davantage. La plus claire, l'un d'entre elles sont pauvres et les mères doivent passer plus de temps avec les enfants et ne peuvent pas leur donner le luxe de voyager dans le monde entier. En tant que femmes de futur, assurez-vous que vous pourrez faire les efforts nécessaires pour être importante, pour jouer un rôle important dans toutes les organisations et ceci, nous pourrons le faire indépendamment des circonstances, les agents naturels du changement. Nous avons pour ce faire besoin que d'entendre un environnement favorable. En tant que femmes, nous devrions consacrer plus de temps à notre femme pour nous assurer de partager nos histoires, nos succès et les batailles que nous avons livrées. Nous devons nous convaincre mais nous sommes indiqués que c'est possible et que nous sommes les meilleures agentes du changement. Et donc, nous documenterons les histoires et transmettrons à d'autres femmes. De cette façon-là, nous pourrons avoir un impact plus puissant et changer et modifier le stéréotype selon lequel nous ne sommes pas en mesure de la faire. donc le 29 août prochain. Nous nous reverrons. Merci. Merci.